Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des dirigeants d'entreprises cotées sur lyondécideurs.com. Mon invité dans un instant, Jean Ferrier, directeur général adjoint de la société ABO. A retenir cette semaine dans l'actualité boursière, le CAC 40 qui poursuit son ascension vertigineuse. Mercredi, il finissait la séance à 6652 points, montant même en courte séance un peu au-dessus. Et jeudi, il établissait même un nouveau record absolu au XXIe siècle. Mercredi, cela représente donc un gain de presque 20% depuis le 1er janvier, de 33% en un an, de 58% en 5 ans et de 74% en 10 ans. A retenir aussi une nouvelle recrue boursière en perspective, cette fois-ci c'est une entreprise stéphanoise, Boa Concept, spécialiste des solutions modulaires pour les acteurs du e-commerce, qui va entrer sur Euronext Growth. L'action est en vente à un prix ferme de 20,62 euros, avec l'espoir de lever 5 millions d'euros pour souscrire. L'offre est ouverte jusqu'au 23 juin à 17h. La valeur de la semaine, c'est donc ABO. Jean Ferrier, son directeur général adjoint, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, petit rappel de l'activité d'ABO. Vous êtes spécialisé dans les équipements sportifs et de loisirs, une entreprise de Besançon, avec une présence à Lyon importante aussi. Tout à fait, toute la région Rhône-Alpes. Voilà, on va refaire un petit peu ce petit panorama de l'entreprise, petite présentation rapide. Oui, très bien. ABO est un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs en B2B, présent à l'international avec près de 73% de vente à l'international, présente sur trois continents, avec 13 pays d'implantation, 1300 collaborateurs à peu près, et une organisation en trois divisions sport, la moitié de notre activité, avec des marques dans la gymnastique et le basketball, dans le Sport & Mount Escalade, avec des marques pour les parcs de trampolines, la marque Fun Spot et la marque Entreprise, qui est une marque qui fait des murs d'escalade artificiels. Et enfin, l'aménagement de vestiaires, 20% de notre activité, présente en France, Allemagne et Angleterre. Voilà, et puis donc je disais le siège, donc c'est Besançon, mais aussi une présence ici dans la région lyonnaise. Toutes nos divisions sont présentes. Il y a un site de chaque division dans la région, y compris les services corporates qui sont situés à Lyon. Voilà, alors vous venez de publier les résultats de votre exercice 2020-2021, qui s'est terminé le 31 mars dernier. Un chiffre d'affaires affecté, bien sûr, forcément par la crise qu'on a connue, moins 26%, mais une très bonne résistance. Les mesures que vous avez prises tout de suite au début de la crise ont payé ? Oui, le plan de performance que nous avons mis en œuvre dès les premiers mois de exercices apportaient ses fruits. Il y avait deux axes importants dans ce plan de performance. Tout d'abord, un ajustement de nos moyens de production, une action forte sur nos coûts qui ont porté leurs fruits sur les deux semestres. Et puis également un travail sur les synergies, aussi bien commerciales qu'industriels, partout. Et ce travail se poursuit, sera accéléré encore sur le nouvel exercice. Effectivement, on avait déjà vu les premiers effets du plan sur le premier semestre. Au deuxième semestre, finalement, ça a concrétisé les effets du plan, puisque nous ressortons avec une rentabilité d'exploitation de 11% sur l'ensemble de l'exercice. Nous étions à 9,8 sur le premier semestre. Donc, ça s'accélère. C'est-à-dire qu'en pourcentage du chiffre d'affaires, votre débit de date s'est amélioré par rapport à l'année d'avant. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, le chiffre d'affaires, moins 26% à 174 millions d'euros. Exactement. C'est ça. Et puis, on peut dire clairement une structure financière qui est renforcée malgré la crise. Oui, nous avons réussi à générer un cash flow positif, un free cash flow de plus de 15 millions d'euros. Nous avons levé des fonds en début d'exercice PGE prégarantie par l'État, également la BPI. Aujourd'hui, on se situe avec une trésorerie positive de plus de 70 millions d'euros. Et donc, des perspectives pour aborder la reprise qui sont très favorables. Voilà. Justement, comment se présente l'exercice qui a commencé le 1er avril 2021 pour vous? Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de reprise. On le sent. Effectivement, il y a un frémissement dans le carnet de commande, dans la prise de commande. On voit aujourd'hui avec la réouverture des salles de sport, avec la reprise des compétitions sportives, la vaccination qui se diffuse au plan mondial. On sent que le 1er semestre sera le semestre de la reprise. Il faudra attendre peut être encore un petit peu avant d'avoir retrouvé le niveau d'avant crise. Mais aujourd'hui, l'entreprise ressort plus forte, plus athlétique pour filer la métaphore sportive. Et donc, on est prêt à aborder cette deuxième partie. La sortie de crise va se jouer maintenant. Voilà. Et puis, alors, des événements importants comme les Jeux olympiques de Tokyo, c'est essentiel pour vous, pour la notoriété, la visibilité? Plus encore peut-être que pour le chiffre d'affaires en tant que tel? Voilà, exactement. Les Jeux olympiques, c'est où seront présents finalement, sera présent à BO sur trois domaines. La gymnastique avec Spite, les murs d'escalade avec entreprise pour la première fois, une discipline olympique. Et puis après, le basketball avec la marque Scheldt. Pour nous, c'est une image très importante. Ça ne génère pas directement du chiffre d'affaires, mais ça joue positivement quand même sur l'environnement. On a quand même poursuivi de signer des partenariats au cours de l'exercice. Nous avons renouvelé notre coopération, un partenariat avec la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Je le signale parce que ça nous permettra d'aller à la Coupe du monde de basket en Asie en 2023 et aux Jeux olympiques à Paris en 2024. Donc, c'est déjà. Ça suit. Voilà, c'est partenariat qui sont qui sont essentiels et nombreux. Vous avez cité ses principaux sports, mais vous travaillez aussi en plus pour un nombre de clubs assez incalculable. Nombre de clubs, de fédérations nationales. Ce sont des partenaires de tous les jours pour emmener nos marques sur les marchés. Et là, vous les avez sentis quand même à vos côtés. Ils n'ont pas laissé tomber. Il n'y a pas eu de remise en cause des partenariats. Je pense que c'est dans ces moments là aussi qu'on conteste les relations de longue durée. Aujourd'hui, les fédérations ressortent à nos côtés. Et Ayonwatt a également d'aller renouveler les compétitions. Donc, on est tous très excités par la période qui va s'ouvrir. Voilà. Alors justement, comment on a abordé un peu cet exercice ? Mais si on essaie de raisonner à moyen terme, comment est ce que vous voyez l'avenir pour le groupe ABO ? Je pense que même si on dit que le monde d'après crise ne sera pas jamais comme avant. Aujourd'hui, ce qui est clair, on pense que les fondamentaux du marché, du sport et du loisir vont revenir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de modification dans l'environnement concurrentiel, même si aujourd'hui, on sent de grandes pressions parce que l'offre a été touchée dans ces derniers mois. Globalement, nous espérons nous reprendre sur un rythme de croissance au cours de l'année prochaine au niveau où il était auparavant. Voilà. Et puis, alors, sur un marché des équipements qui est dominé par des marques géantes internationales très, très fortes, vous prouvez qu'une marque française familiale, entreprise familiale implantée vraiment au cœur de la France peut réussir ? Oui, ABO, c'est une entreprise de croissance. Depuis 2012 et jusqu'à 2020, 20% par an de croissance annuelle. Ce qui est intéressant également, c'est de savoir que même en temps de crise, ABO a su réagir bien et s'adapter. Donc, c'est de bon augure. Et maintenant, on a encore de la place pour retrouver le chemin de la croissance. Très bien. Pour finir, on va jeter un œil à Jean Ferrier sur votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous êtes autour de 16,80 euros, ce qui représente une progression de 37% depuis le 1er janvier, de 53% en six mois, de 108% en un an. Alors, on est sur un repli de 51% sur trois ans. Mais voilà, c'est encourageant aussi pour vous de voir ces performances boursières. Oui, c'est encourageant. Ça souligne, je pense, la reconnaissance du parcours qu'on a fait. On pense qu'on a encore de la place et on espère montrer nos capacités à retrouver à la fois de la croissance et plus de profitabilité que par le passé. Est-ce qu'il y a encore des domaines, des sports dans lesquels vous êtes moyennement présent ou vous pensez encore accroître votre présence ? Il y a beaucoup de domaines. C'est vrai que nous sommes sur un marché de niche. Nous lançons des partenariats avec Vogo, par exemple, sur une solution innovante qui permet de suivre à distance des événements sportifs non télévisés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, de l'innovation qui viendra. Voilà, nos trois divisions sont aujourd'hui un portefeuille équilibré d'activités qu'on va conserver. Mais en tout cas, il y a de la place pour beaucoup de croissance encore. Voilà, encore beaucoup de croissance. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Jean Ferrier, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur ABO, sur les sites live.ronex.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.